Peut-on vivre de la photographie en Afrique ? Vous avez un événement en Afrique et vous cherchez un bon photographe. Peut-on réellement vivre d'une passion dans un continent dit pauvre ? Écoutez, à toutes ces questions, notre invité du jour répondra. Salut Steve ! Salut Philippe ! Je te laisse te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Steve Bondo, je suis un artiste. Je crois que c'est le mot qui résume le mieux tout ce que je fais. C'est un artiste basé au Cameroun qui s'exprime via les arts visuels, photographie, design et aussi de la comédie, de l'humour. D'accord, effectivement, parce qu'on va en parler, tu fais beaucoup de choses. Tu ne fais pas que de la photographie ? Oui, ça fait partie des dons que tu m'as donné d'être un peu versataille, comme on dit. D'accord, tu es polyvalent. Oui, je suis polyvalent. Je dédie ce sketch à tous les agents du contrôle routier, prévention routière, avant on les appelait les manges 1000. Désormais, ce sont les manges 25 000. Et lorsque vous n'avez pas la monnaie pour participer à l'effort national de corruption, ils vous disent... Grand frère, maintenant il n'y a pas de monnaie. Mais déjà d'entrée de jeu, comment tu te retrouves ? Tu as commencé par quoi finalement ? La photographie, le théâtre ? Comment tu en arrives à créer un studio photo dans lequel nous sommes d'ailleurs aujourd'hui ? Oui. Bon, il faut dire déjà que, évidemment, j'ai grandi comme tous les jeunes camerounais, avec des parents qui voulaient que je devienne fonctionnaire. Je ne sais pas d'où on est hérité de ça. Salaire fixe permanent. Salaire fixe matricule, sécurité, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais j'ai donc fait des études en droit, parce que c'est la filière ici qui permet de faire plusieurs concours à la fois. Et j'ai fait des études jusqu'au master. J'ai un master en droit international. Mais pendant que je faisais mon master, vu que j'étais étudiant, vu que j'étais hors du cocon familial, vu que j'étais seul face à mon avenir, ça a été vraiment une période de découverte de moi-même. D'accord. Où je me suis découvert, en fait. Où j'ai découvert, justement, que j'avais une passion pour l'image, tout ce qui était visuel, que les LED affiches m'énervaient en route. Je ne sais pas pourquoi. Elles m'énervaient. Et je m'arrêtais des fois avec des amis, je disais, pourquoi ils n'ont pas mis ça? Et je ne savais pas pourquoi. Donc, la première chose que j'ai vraiment exprimée, c'était le graphisme. Ce qu'on appelle l'infographie, au travers de Photoshop. Je faisais des petits montages qui, à l'époque, pour moi, étaient superbes. Bon, maintenant, aujourd'hui, je ne dis que vraiment. Mais, voilà, mais la semence a commencé à germer à partir de là. Et le graphisme, donc, m'a conduit à m'intéresser à comment créer de belles images. Parce que le graphisme, c'est l'image et le texte, en fait. Et maintenant, m'intéresser à créer de belles images. Surtout, comment il faut pour avoir ce flou-là, que c'est comme si la personne, c'était aussi banal que ça. C'est d'arriver à la photographie. D'accord. J'ai acheté un premier téléphone à l'époque, un téléphone qui était un peu comme un appareil. Et je photographiais vraiment, j'essayais de me pencher, de me lever, d'avoir les angles de vue. Et l'entourage appréciait. En fait, mes amis, mes camarades disaient, regarde, c'est bon, c'est bon. Je me disais qu'en même temps. Mais c'est à partir, justement, de cette base-là, qu'en développant ça, ça a commencé à grandir. Et ça a commencé à évoluer jusqu'au point où, justement, on a commencé à me payer, même si ce n'était pas des millions, mais on a commencé à me payer pour ça. Pour mes travaux en graphisme, pour mes travaux en photo. Et tu étais encore étudiant. Et j'étais encore étudiant. D'accord. J'étais encore étudiant. Papa, j'ai besoin de ça. Un vieux élève de doctorat, tu as appelé papa. Ça ne m'allait pas. Ça ne correspondait pas avec ce que je voulais. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai développé cet aspect-là. Et un jour, quelqu'un m'a demandé de faire la couverture de son livre. Et j'ai fait la couverture de son livre avec mes notions de base. Et il m'a donné 25 000. Et à l'époque, c'était comme un vrai commerce. Donc, c'est ces petits moments-là qui m'ont motivé, qui m'ont permis, justement, de développer l'aspect photographique. Après, faire vraiment continuer les recherches. Après certaines années, acheter mon premier appareil. Continuer de prendre des photos et voir l'amélioration. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à trois, deux à trois ans plus tard. On est arrivé à ce studio-ci. D'accord. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que tu fais aujourd'hui ? C'est quoi ta palette de produits, de prestations ? Oui. Aujourd'hui, premièrement, mon métier, on va dire que je suis un artiste visuel. Je ne peux pas limiter ça à la photographie parce qu'il y a beaucoup de filières connexes autour qu'on peut aussi faire, comme la vidéo. On est appelé à réaliser des vidéos. J'ai vu que tu fais des clips, par exemple. Voilà, je fais des clips, je fais des films de mariage parce que je m'intéresse à la réalisation. On faisait d'abord des photos au début. J'ai dit « Oh, parce que je travaille en équipe avec madame. » Je n'ai pas toujours parlé d'elle parce qu'elle est une partie essentielle de l'affaire. Au début, on faisait des photos et au fur et à me vu les gens, je me disais « Oui, mais faites aussi ma vidéo, faites aussi ma vidéo. » Il y avait une demande à ce niveau-là. On s'est formé en vidéo, on a commencé à intégrer la vidéo. Il y a le graphisme qui a été mon métier avant que je ne me lance à plein temps. J'ai travaillé dans une agence de pub qui m'a vraiment formé. C'est-à-dire que là-bas, on n'est plus les branches parce qu'il y avait la pression, il y avait des défis, il y avait des clients exigeants. Ça fait qu'on est obligé de vite évoluer. Et on est dans un environnement un peu challenger avec d'autres collègues. Vraiment, tu dois upgrade. Donc, dès que cette expérience dans l'agence est finie, c'est là où je me suis lancé. On a créé notre entreprise. Dans le graphisme, dans la photo, dans la vidéo, essentiellement tout ce qui touche les arts visuels, le brandy, la pub, ainsi de suite. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu vis de ça ? Oui, oui, oui. C'est possible de vivre de ça. Nous, en tout cas, on vit de la photographie. C'est mon métier principal. Je ne fais rien d'autre. Nous vivons de la photographie, de tout ce qui est autour. C'est possible d'en vivre. C'est vrai que ça va demander du temps, de l'investissement et aussi de savoir gérer, je dirais, les saisons hautes et les saisons bassées. C'est un domaine assez particulier où il ne faut pas vraiment être pressé. Mais il faut... Je pense qu'il faut savoir comment se positionner. Donc, la première étape, c'est de faire déjà du bon travail, d'avoir quand même une qualité qui attire un certain type de personnes. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est que vous faites de la très bonne qualité en photo quand même. Ça, c'est l'exigence en fait. Quand je veux faire un truc, je dois bien le faire. Je dois bien le faire. Pas faire le standard. Il faut toujours quand même que ce soit d'un certain niveau. Et après, savoir comment se positionner en fonction de notre marché ici. Donc, évidemment, on a envie, on ne peut pas encore acheter un terrain, mais on a les besoins de bases essentielles, oui. Ça va. Et du coup, comment est-ce que vous vous projettez ? C'est quoi votre projet pour grandir, pour vous développer ? Le principal projet qu'on a fait, c'est vraiment de se diversifier un peu. Parce qu'on a commencé avec la photographie de mariage. On a une clientèle particulière toujours dans le mariage. Des gens qui sont exigeants, qui veulent quelque chose de bien fait. Bien sûr. Qui veulent des souvenirs qui vont traverser les époques. Donc, ça, c'est ça qui nous a rendu populaires. La marque Steam Vondor Photography qui nous a rendu populaires. Et on s'est quand même rendu compte que ça, c'est assez saisonnier. Donc, il y a peut-être, en fin d'année, il y aura beaucoup de sollicitations. Mais le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe donc ? C'est là où on a pensé, donc, à ouvrir notre studio qui permet aux gens de se faire des portraits, aux familles, d'immortaliser cet homme au moins important. Même aux professionnels aussi, de se refaire une certaine image. Parce qu'on est dans un siècle des réseaux sociaux. Les gens fonctionnent avec la perception et la perception, ça attrait à l'image. C'est pour ça qu'on a créé le studio. C'est dans cette mouvance qui a fait vraiment se diversifier et se grandir. Et peut-être, si on est dans cette pièce, peut-être dans cinq ans, on va chercher quelque chose de plus grand pour avoir des projets encore plus conséquents. Tout à fait. Ainsi de suite. Est-ce que vous louez votre studio, par exemple, pour quelqu'un qui veut travailler, si un artiste veut travailler et qui, vous louez aussi vos studios dans ce type de collaboration ? Akiba Studio, c'est vraiment un espace créatif. C'est un espace où quelqu'un doit venir se sentir à l'aise de créer et ainsi de suite. Moi, il y a des gens qui suivent la chaîne qui ne sont pas forcément camerounais, mais qui sont de la diaspora et qui viennent se marier, par exemple, au Congo ou en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts à vous déplacer, par exemple, pour des événements ? On est prêts à se déplacer, c'est-à-dire qu'être payé pour voyager, déjà, ça, c'est une de mes passions, autre passion, voyager. Tu es payé pour voyager et pour faire quelque chose que tu aimes, c'est le rêve africain, je veux dire. On se déplace et même localement, la majorité de notre clientèle, c'est les gens qui reviennent de l'étranger, se marier ici, parce que je crois qu'ils soient habituels, c'est un standard de qualité et ils veulent avoir la même chose. Donc, en général, le prix pour eux, déjà, qu'il y a moins que ce qu'on leur fait payer là-bas, n'est pas vraiment un problème. Pour parler de prix, d'ailleurs, à peu près, quelle est la fourchette de vos prix ? C'est une moyenne. J'imagine que vous étudiez chaque dossier particulièrement, mais à peu près, pour que les gens se fassent une idée. En termes de prix, ça dépend des besoins spécifiques de chacun, mais c'est vrai qu'à partir de 1 000 euros, déjà, chez nous, les gens peuvent bénéficier de certains services. Maintenant, certains vont ajouter un livre photo, une séance d'engagement, ils vont dire, venez photographier le mariage coutumier, d'autres veulent la vidéo. Donc, ça fait qu'après, chacun aura quelque chose qui répond vraiment à ses besoins spécifiques. D'accord, très bien. D'ailleurs, en parallèle de la photographie, j'ai découvert que tu faisais aussi de l'humour. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement deux mots ? Qu'est-ce que tu fais dans l'humour ? Et comment est-ce que tu te projectes ? Quel style d'humour tu fais ? Est-ce que tu as des modèles ? Oui, évidemment, on a toujours des modèles. Je ne peux pas tous les citer. Je peux parler de Jean-Michel Cancan, que j'avoue. Ah oui, une référence. Parce qu'il relevait les problèmes de la société de façon drôle. Déjà pour son époque, il soit encore présent aujourd'hui. Vraiment, ça me est une année compliquée. Je ne suis pas venu dénigrer le gouvernement parce qu'ils ont beaucoup fait. Ils ont créé ce qu'on appelle les routes Poissons d'Avril. C'est la route sur laquelle on vient verser le gravier quand le gouverneur doit passer. Et le lendemain, tu te lèves content, tu te dis « Hé, émergence ! » La route te regarde dans les yeux et te dit « Poissons d'Avril. » Je peux parler de Dieu Donné. C'est vrai qu'il n'est pas beaucoup aimé, mais... Non, mais il est très talentueux. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il est fort, il est fort. Il est très talentueux. Évidemment, de Valorine Dongo, qui a justement offert cette plateforme-là où j'ai pu justement commencer à exposer cet autre talent qui germait un peu depuis, mais qui attendait vraiment le bon moment. Et de Maman aussi, que j'aime beaucoup, parce qu'il joue avec les mots. Il est subtil et j'aime beaucoup parce que je fais aussi des chroniques radio. Et il m'inspire beaucoup dans ce sens-là. Et subitement, j'ai une révélation. Alléluia ! Inventer le GPS Camerounais. Bonjour, Olinga. Dema. Olinga, tu vas où ? Tourne à gauche. Mouf, génial. À gauche. Oh, 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 attention, attention, Olinga. Il y a deux policiers cachés là-bas. Fais marche arrière, Olinga. Tu dis que tu vas où ? À commando. Il y a deux des doigts, là, ils ont bloqué. Hein ? Passé par Bépanda, elle est bamillée quand leur cotisation, il y a la réunion. Olinga, tu es entrée dans le trou. Tu voulais suivre le taximan. Ce n'est pas sa voiture, Olinga. Je t'ai bien dit, sort alors du trou. Sors du trou, Olinga. On vous dit d'acheter les 4 4 $, vous achetez les Toyota, les voitures, c'est quoi ça ? Olinga, sort du trou, je vois. Tu regardes quoi ? Madame, c'est que tu regardes les filles en route, Olinga. Il y a eu cette audition pour l'Africa Stand-Up Festival. Je faisais déjà un peu de l'humour, des pièces, des mises en scène dans la communauté. C'est vrai que le stand-up est différent. Il est différent parce que là, dans le théâtre, il y a un mur, on joue quelque chose. Mais dans le stand-up, on est face au public directement. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai été sélectionné. Notre spectacle a été diffusé sur Canal+. Donc, l'objectif maintenant, c'est faire grandir cette petite carrière-là, développer divers projets qui, je le souhaite, vont m'amener au cinéma parce que je suis fan de cet univers-là. Réaliser ou jouer, je suis fan de cet univers-là. D'accord, très bien. Écoute, merci Steve, on arrive au terme de la première partie. Dans la seconde partie, on va parler un peu plus de conseils pour les gens qui veulent se lancer justement dans un domaine artistique. Tu vas nous partager un peu tes difficultés, tes challenges aussi et comment tu es parvenu à les surmonter. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux autres et peut-être aux plus jeunes qui ont des rêves aussi et qui ont la famille derrière eux qui veulent les orienter vers une carrière rémunératrice tout de suite. Ce n'est pas évident. Les amis, merci d'avoir suivi cette première partie avec Steve. Dans la deuxième partie, comme d'habitude, nous allons parler de tout ce qui va concerner les conseils. Et ça, vous allez le trouver dans la prochaine vidéo. À très bientôt.